Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Donc mes amis, comme vous le savez, on essaie de diversifier un petit peu le contenu de notre chaîne. Donc on fait des vidéos sur les Android TV, les Windows, sur Linux. Donc on va essayer de diversifier notre contenu afin qu'on puisse répondre à toutes les questions de nos chers abonnés. Car il y a pas mal de questions qui reviennent sur d'autres systèmes par exemple. Et puis on n'a pas déjà fait de vidéos à ce sujet là. Donc on va essayer de faire cela afin qu'on puisse essayer de répondre à toutes les questions de nos chers abonnés. Et bien sûr aujourd'hui je vous reviens avec un petit logiciel que vous allez adorer pour ceux qui aiment améliorer la qualité des photos. Comme vous le savez mes amis, des fois on a des photos qui sont un peu floues. Donc on essaie de les traiter. Il existe des logiciels mais qui sont très payants. Mais aujourd'hui je vous reviens avec un logiciel open source qui va vous aider à améliorer la qualité de vos photos. Et cela gratuitement car le logiciel est complètement gratuit et open source. Donc mes amis, pour en savoir un peu plus sur le logiciel en question, restez avec nous car l'installation est vraiment très très spéciale. Mais pas compliqué, c'est très facile, on va l'installer avec le CMD. Donc mes amis, le logiciel en question comme je vous l'ai déjà dit, il est gratuit et puis il s'appelle Finale2x comme vous le voyez ici. Donc c'est un logiciel qui va vous permettre de faire une super résolution de votre image deux fois supérieure. Donc c'est un logiciel comme vous le voyez ici. Voilà la qualité après et voilà la qualité avant. Donc ce que je trouve vraiment très très intéressant, c'est que vous pourrez agrandir des photos qui sont un peu bêtes et bien sûr les rendre vraiment très belles. Donc comme vous le voyez, dans ce lien, il vous explique comment installer l'application sur Windows, sur Linux, sur Deb et Ubuntu. Donc sur plusieurs plateformes, donc vous n'avez qu'à suivre les instructions d'installation. Donc maintenant mes amis, comme vous l'avez vu, l'application va vous permettre bien sûr d'améliorer vos photos pour les rendre encore plus belles. Pour cela, je vais vous expliquer tout d'abord la méthode d'installation sur Windows. Pour les autres plateformes comme Linux et Deb et Ubuntu, vous avez le lien, on va vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir connaître les procédures à suivre. Donc mes amis, maintenant on va procéder pour l'installation sur Windows. Donc comme vous le voyez ici mes amis, vous avez besoin juste de cette ligne de commande sur Windows. Vous faites un copier et puis vous allez sur la barre de recherche ici. Vous cliquez sur CMD et vous ouvrez l'invite de commande Pank Administrateur. Ensuite, vous faites juste coller la commande sur et puis vous appuyez sur OK et il va commencer l'installation comme vous le voyez actuellement. Comme moi je l'ai déjà installé l'application, donc pour vous ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très facile à faire. Une fois que le logiciel est installé, vous fermez vos fenêtres bien sûr. Donc mes amis, une fois que le logiciel est installé, voici son interface comme vous le voyez ici. Ça c'est l'interface de logiciel, vous avez les paramètres ici. Donc GPU auto, vous pouvez configurer votre GPU. Ou mettre votre CPU ou bien GPU comme vous le souhaitez. Moi je le laisse auto, c'est juste pour un test. Et vous pourrez choisir bien sûr où est-ce que les nouvelles photos vont être sauvegardées. Comme vous le voyez ici. Donc on va faire un petit test. Donc on va choisir l'image. Donc je vais prendre celle-ci. Je clique sur Start. Ça prend un peu de temps pour que le logiciel analyse la photo et puisse l'améliorer. Entre temps, je vais ouvrir la photo que je viens d'utiliser pour exemple. Donc comme vous le voyez, c'est cette photo-là. Donc regardez bien les visages des personnes. Comment ils sont ici, la peau ici. Donc on va laisser de côté cette image. Et on va attendre que le processus soit terminé jusqu'à ce qu'il s'affiche ici 100% par la suite. On va comparer les deux images afin de voir la différence et le travail du logiciel qui a été accompli. Donc mes amis, le délai de traitement des images diffère d'une photo à l'autre. Donc cela dépend de la photo que vous allez sélectionner. Mais comme c'est gratuit, on ne va pas se plaindre pour cela. Donc il suffit juste d'être patient. Et voilà mes amis, comme vous le voyez, 100%. Donc l'image est bel et bien ici. On va l'ouvrir. Donc ça c'est la nouvelle image qui a été créée. Donc regardez maintenant le visage de cette personne et la peau ici. Regardez, regardez. Et comparez-le à celle qu'on a choisie avant. Donc comme vous le voyez ici, ça se voit très clairement bien sûr. Regardez. Regardez celle-là, la nouvelle image qu'on vient de traiter. Et regardez l'ancienne image. Donc comme vous le voyez mes amis, c'est vraiment très 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 intéressant comme logiciel. Ce n'est pas quelque chose de grandiose. Mais quand même, il fait sa job. Et cela va vous aider à améliorer certaines de vos photos. Donc voilà mes amis, c'était juste pour vous présenter ce petit logiciel gratuitement. Afin que vous puissiez améliorer vos vieux photos. Ou des photos qui sont de mauvaise qualité. Comme ça, vous allez avoir de très belles photos. Merci à tous de suivre cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo. De la partager avec vos amis. Si vous êtes nouveau à découvrir notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr d'activer les notifications afin de recevoir les nouveautés. Autrement, je vous dis à très bientôt mes amis. Merci.